Alexandra récupère un colis un peu spécial. Il s'appelle comment ? C'est pas moi, c'est un mot de pétiton. D'accord. C'est un mâle ou une femelle, vous savez ? Pas trop. Et ils n'avaient pas réfléchi, justement, anticipé le fait de partir ? Qu'est-ce qu'ils allaient en faire ? Je ne sais pas. Non. Pour la prise en charge, suite à l'abandon de ce lapin, comme pour n'importe quel nouvel animal de compagnie, un don libre est demandé. Le monsieur, lui, ne laisse que la cage et les affaires du lapin. Malheureusement, ça peut être des achats, pour le coup, qui peuvent être compulsifs, pas réfléchis. Les gens vont penser qu'un lapin, peut-être, va être un animal qui ne bouge pas, on met à manger et tout va bien. Mais c'est un engagement aussi, c'est un être vivant, donc il y a une responsabilité. Ça se voit, c'est un lapin, il se laisse toucher, il est vraiment affectueux, donc je pense que ce sera facile pour lui de trouver une famille. Je pense qu'il n'y a pas de soucis.